RCF Chers amis du cinéma et de la musique, la magie de la radio va vous mettre en tête des images d'un homme très sympathique qui est décédé à Paris le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans quand même. Et oui, c'est Jean-Paul Belmondo. L'actualité nous l'a remis en scène, mais comme toujours, on a vu trois extraits toujours les mêmes et on a parlé de sa carrière de façon quand même très très restrictive avec effectivement quelques films très 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 visibles. Ils étaient faits pour cela, mais ça n'est qu'une toute petite partie de sa très très longue carrière. Et à travers la musique, en préparant cette émission, je me suis dit que finalement, la musique véhiculait de Belmondo des choses très intéressantes sur la nature différente des films évidemment dans lesquels il a joué. Il y a 79 longs métrages. J'y reviendrai au fur et à mesure évidemment de cette émission et de quelques autres émissions à suivre. Et puis, on revit à travers ces films de très grands réalisateurs. Et je pense que beaucoup de ces films, certes, ne sont plus tout à fait connus du grand public comme d'autres. Mais ces réalisateurs, les compositeurs que ces réalisateurs ont su s'attacher ont environné Jean-Paul Belmondo d'une façon bien plus profonde que l'on pourrait le dire. Il était né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine. Ce n'est pas une émission sur l'histoire du cinéma, donc je vais vous dire quand même quelques mots pour comprendre qui était cet homme un peu atypique. C'est le fils d'un célèbre sculpteur, Paul Belmondo, qui a fait une carrière tout à fait remarquable comme artiste sculpteur. On n'imagine pas forcément Belmondo, fils de sculpteur. On dirait, je ne sais pas de qui on pourrait l'imaginer, fils d'eux. Mais enfin, voilà. Il a eu lui-même plusieurs enfants dont Paul aussi, s'appelait Paul aussi, son fils, sans doute le plus connu, qui a été longtemps coureur automobile. Donc vous voyez que tout cela baigne dans un contexte assez varié. Et ce que l'on oublie beaucoup, c'est que Jean-Paul Belmondo, à l'issue de la guerre, a été formé essentiellement au théâtre. On dénombre 27 pièces de théâtre entre 1953 et 1959. Donc des pièces qui ne sont pas des fonds de tiroirs, qui sont des créations parfois de très haut niveau, des pièces classiques. Pendant toutes ces années, il était homme de théâtre. Et le cinéma va le toucher par un premier court-métrage en 1956. Et c'est seulement très tardivement, dans ces années 50, qu'il va laisser du coup tomber le théâtre, puisqu'il ne fera plus de théâtre entre 1959 et 1987. Mais il y a une fin de carrière de Jean-Paul Belmondo, qui après, pour des raisons aussi, on le sait, médicales, a été un peu éloignée des plateaux. Mais il fera encore cinq ultimes pièces de théâtre et plus de cinéma entre 1987 et 1999, ou en tout cas, quasiment plus de cinéma. Donc ça, c'est une première chose. Il a été élevé, si je puis dire, dans la culture du théâtre classique. Et il a eu de belles pièces à son actif, en quelque sorte. Alors le cinéma, à partir de 1956, mais surtout 1957, avec un premier long-métrage d'Henri Esner, Les copains du dimanche, il va, à partir de là, tourner donc près de 80 films. Carrière atypique aussi, puisque, en dehors de ses longs-métrages, on ne lui connaît que deux apparitions à la télévision. Un rôle de D'Artagnan en 1959, réalisé par Claude Barma, alors un peu oublié aujourd'hui, il faisait D'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires, et un Ultime Road, qui est en fait le remake de l'aîné des Fairshows, d'après Simonon, qu'il fera en 2001. Donc c'est une carrière qui reste quand même assez atypique, puisque tout va être désormais concentré dans le cinéma. Alors, je vous donnerai quelques autres renseignements au fur et à mesure, mais voilà, des rôles modestes, de figurants, parfois pas même au générique dans ses premiers films, mais de grands noms déjà de réalisateurs, qui font appel à lui, même pour des rôles tout à fait courts, et petit à petit, eh bien, il se façonnera ce personnage qui a été sans doute le plus connu du grand public, avec son nom sur les affiches énormes, et les années 80, on va dire, et jusqu'à la fin des années 80, mais entre-temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de belles choses. On va tout de suite plonger en musique avec son cinquième long métrage, C'est un drôle de dimanche, de Marc Allégret, quand même, après avoir tourné dans un autre Allégret, dans un Godard, et dans un Carnet. Donc c'est quand même pas rien. Voici un drôle de dimanche, où il a un rôle de trompettiste. C'est pas banal. Le temps d'aimer revient toujours, Comme un oiseau du ciel d'été. Il vient, il va, se pose quelquefois, Et puis soudain, il s'envole. La très belle voix de Daniel Darieux. Oui, les têtes d'affiche, c'est Bourville, Arletti, Daniel Darieux, donc. Et puis, il y a un petit peu de Jean-Paul Belmondo dans ce cinquième film, un drôle de dimanche, Marc Allégret. Une musique, eh bien oui, de 1958, c'est un peu le style de l'époque, avec des chansons beaucoup dans les films. Et puis, la musique est signée de Paul Misraki, un grand nom de la musique de film, qui a été surtout aussi connue comme l'auteur, pianiste de tous les tubes, de Réventura et ses collégiens. Alors, on pourra en reparler, j'ai déjà fait des émissions sur Paul Misraki, mais voilà, une belle rencontre. Alors, ensuite, nous trouvons un film allemand. A préciser que c'est aussi atypique chez Belmondo, c'est qu'il n'y a quasiment pas de film étranger. Au tout début de sa carrière, il fait quelques petits rôles en Italie et un ou deux films allemands, et c'est tout. Il restera franco-français, on n'aime pas dire cette expression, mais je pense que pour lui, ça lui correspond relativement bien. Donc, après un film qui s'appelle Ein Engel auf Erden, traduit en français par Mademoiselle Ange, mais la musique est de Jean Vienner, un bon français quand même, eh bien, nous retrouvons un grand réalisateur, Claude Chabrol, qui va faire tourner, mais alors, pour un tout petit rôle, à double tour, Jean-Paul Belmondo, et c'est encore Paul Misraki qui va signer cette musique de ce film, donc à double tour de Chabrol, sorti en 59. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Cinéphonie sur RCF À la suite d'un crime, une famille bourgeoise va se déchirer, et on entre dans ce qui a été souvent le fond de commerce des films dans lesquels joue Jean-Paul Belmondo, dans la première partie de sa carrière, des rôles dans le monde des gangsters, des voyous, politique aussi un petit peu, avec tous ses hauts et ses bas. Et Chabrol est débutant, ou presque, à cette époque-là, et bien Belmondo aussi. C'est la dernière année où il fera du théâtre, donc, et c'est pour ça qu'à partir de 1960, eh bien, il tournera beaucoup plus. Sept films vont être tournés en 1960, alors, pareil, avec des rôles plus ou moins importants, mais le film suivant, c'est quand même À bout de souffle, un film qui restait dans toutes les mémoires, de Jean-Luc Godard. La musique, elle est de Martial Solal, qui va se retrouver d'autres fois dans des films avec Belmondo, musique un peu teintée, à la fois de jazz, un peu différente, et Martial Solal, un grand nom de la musique tout court. Ce film, c'est surtout Jen Seberg, Roger Hanin, Jean-Pierre Melville lui-même, et même Jean-Luc Godard qui joue, mais c'est un homme revenu d'Italie qui vole une voiture, il tue un motard qui le poursuivait, pour un motif banal, et c'est un film à le temps, à bout de souffle. Alors, j'ai eu du mal à choisir parce que j'ai toute la musique du film, alors, voilà, on va partager un petit peu de cette ambiance très dynamique que Belmondo va cultiver de plus en plus. Musique Un thème de poursuite. En fait, Martial Solal, un grand bonhomme, encore une fois, qui a beaucoup travaillé pour le cinéma, on l'oublie trop souvent. Le film suivant, c'est pas moins que Claude Sauté qui va faire appel à lui. Alors je dis ça pour les gens qui connaissent un peu l'histoire du cinéma, et c'est quand même dans l'histoire du cinéma, le haut du panier, on peut dire, du cinéma français. Ce film s'appelle Classe Tourisque, et on retrouve une ambiance un petit peu, je dirais, trépidante. Un gangster condamné par Contumas s'enfuit en Italie, où il va continuer ses méfaits. C'est Lino Ventura qui a le grand rôle, mais quelques vétérans du cinéma d'avant-guerre et d'après-guerre. Et puis Jean-Paul Belmondo, qui petit à petit va se faire remarquer. La musique, elle est de Georges Delerue, qui va signer 9 ou 10 musiques de films dans lesquels joue Belmondo. Sous-titrage ST' 501 Voilà, 1960, ambiance des films policiers un peu de cette époque. Le grand Georges Delerue qui débute simplement cette année-là, et il va faire 500 films à peu près. Alors, Belmondo est de la partie. En 1960, on va trouver Moderato Cantabile de Peter Brook, avec une musique classique. C'est pas tout à fait ordinaire à l'époque, Diabelli, qui est un peu au centre du scénario. Un sketch d'Henri Verneuil. Alors, tous ces noms vous diront sans doute quelque chose. La Française et l'amour, il joue dans le sketch sur l'adultère. Et ça n'est pas moins que Joseph Cosma qui fait la musique de ce sketch. Les Distractions, un film oublié de Jacques Dupont et trois films italiens, alors qu'ils n'ont pas eu de carrière en France à cette époque-là. Et en 1961, son 16e long métrage, là il a vraiment le premier rôle. Et alors, c'est complètement improbable, il fait Léon Morin, prêtre. C'est Jean-Pierre Melville qui va avoir l'idée d'utiliser Belmondo, qui avait déjà fait quelques cascades et quelques poursuites, pour ce rôle de prêtre. Ah, c'est aussi le prêtre vu par Melville, c'est-à-dire un prêtre pendant l'occupation, dans une situation un peu compliquée. Et une jeune veuve, mère d'une petite fille, qui va tenter de le séduire. En tout cas, quand on parle de Belmondo aujourd'hui, Léon Morin, prêtre, revient encore assez souvent. Alors, la musique de Léon Morin, prêtre, elle est aussi de Martial Solal. On ne l'entend pas forcément dans ce film-là. Alors, un petit bout de Léon Morin et de Belmondo. «Léon Morin » «Léon Morin » Léon Morin, prêtre, avec la très grande actrice Emmanuelle Riva, qui joue avec Jean-Paul Belmondo. Melville. Eh bien, le film suivant, c'est de nouveau Godard. C'est la troisième et dernière fois, je crois, qu'il va tourner avec lui. Mais enfin, c'est « Une femme est une femme », un film qui n'est pas inintéressant. Et « Une femme est une femme », eh bien, va connaître aussi un quasi-débutant. Non, j'exagère en disant ça. Ça fait quand même quelques années qu'il travaille dans la musique et dans le cinéma. C'est Michel Legrand. Donc, vous avez vu, jusqu'à présent, on a écouté que des gens plutôt têtes d'affiche. Et dans ce film, « Une femme est une femme », on retrouve bien sûr Anna Karina, Jean-Claude Briali, les acteurs que l'on retrouvera souvent dans les films de Godard. et Belmondo est de la partie. Écoutons un extrait de la bande originale de « Une femme est une femme ». On se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité. J'ai des toits, jolis seins, des yeux d'améthyste, un tout petit col marron et un slip de bâtisse. Je déteste les corps, on ne me réveille trop tôt. Mais j'adore quand on m'écaresse dans le dos. Donc, c'est une chanson, bien sûr, chantée par Anna Karina. J'ai fait une petite erreur, hein. Il y aura encore un autre film avec Godard en 1965. Ça sera Pierrot le Fou. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, voilà le cinéma qui prend évidemment à corps Jean-Paul Belmondo et dans des rôles, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette émission, qui sont chaque fois un peu différents, même si on baigne beaucoup dans la police, un petit peu, dans le monde des gangsters, encore une fois. Mais l'amour aussi, beaucoup, qui finalement peut être très varié dans ses formulations. C'est d'ailleurs le film suivant, Les Amours Célèbres, un film à sketch, comme on disait, de Michel Boiron, dans lequel on trouve une musique de Maurice Jarre. Encore une fois, une tête d'affiche du cinéma. Et c'est Jean Becker aussi qui va l'utiliser pour un nommer La Roca. Et puis, en 1962, le 21e film, donc, de Belmondo, c'est le « Doulos » de Jean-Pierre Melville qu'on va retrouver. Et le mot « Doulos », ça veut dire tout simplement indicateur dans le monde un peu interlope du gangstérisme. À sa sortie de prison, un homme va essayer de venger son ami Yé qui a été assassiné pendant son incarcération. On y trouve Serge Reggiani, Jean Dessailly, Michel Piccoli, du Beaumonde. Et nous retrouvons Paul Misraki qui a été, un temps, le compétiteur favori de ce réalisateur-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Cinéphonie avec Jean-Marquilly sur RCF Et oui, le grand Paul Misraki, celui de « Tout va très bien, Madame la Marquise » et autres succès de Cabaret, qui fera une très grande carrière dans le cinéma et très tardif puisque Patrice Lecomte, au début de sa carrière, dont les WC étaient fermés de l'intérieur, avec Coluche, va faire appel encore à lui, Paul Misraki et, vous avez vu, avec Jean-Pierre Melville, la bonne entente qu'on peut supposer et l'alliance des images et de la musique. En 1962, donc, tout de suite après, ce sera Cartouche. Alors Cartouche va inaugurer un autre Belmondo. Le Belmondo, film d'aventure, cette fois-ci, ici, ça se passe au XVIIIe siècle, c'est un bandit au grand cœur, on va dire, Cartouche, film en costume, que fera quelquefois Belmondo. Le côté aussi un peu comique, toujours un peu ironisant, un peu moqueur, de Belmondo, Cartouche de Philippe de Broca, qui va le faire tourner un certain nombre de fois. Vous allez entendre quelques autres musiques de films de Broca qui ont été des grands succès par la suite. La KPDP est un petit peu à la mode à cette époque-là. L'héroïne, c'est Claudia Cardinal. Et il y a Jean Rochefort, pas encore très très connu aussi, mais surtout Belmondo. Et une superbe musique, pastiche d'une musique du XVIIIe siècle, mais très XXe, en fait, de Georges Delerue. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Malheureusement, le temps passe très très vite. Alors, on va s'arrêter sur le film suivant. Un singe en hiver. Jean Gabin. Suzanne Flon. Il n'y a rien à dire. Je vais vous passer tout d'abord un premier extrait qui s'appelle le Yang Tse-Kyang, parce que l'ancien marin qui est Jean Gabin, quand il est sous, il pense au Yang Tse-Kyang. Il n'y a rien à dire. Ma seconde Générique Malheureusement, Et Suzanne Flon, quand elle est saoule aussi, elle pense à l'Espagne. L'extraordinaire entente entre Jean Gabin et Belmondo avec Henri Verneuil aux manettes. Un film après, ce sera « Peau de banane » de Marcel Hoffuls. Il a un peu oublié, mais il a une musique extraordinaire de Ward Swingle, le leader des Swingle Singers. Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit magicienne nous a accueillis. On y retrouve Jeanne Moreau qui chante ici une chanson de Serge Resvani, mais la musique est de Ward Swingle pour ce film. Comme le suivant, dragé au poivre avec une distribution improbable. Guy Bedot, Sophie Daumier, Simone Signoret, Sophie Desmarais. Et bien, c'est un jeune garçon qui rêve de devenir acteur. Ward Swingle pour la musique. Un film un peu oublié, mais avec une belle musique chantée des Swingle Singers. Nous nous quitterons provisoirement, Belmondo est à suivre, avec « L'aîné des Fairshows », un film évidemment très important. Encore une fois, Jean-Pierre Melville s'y mène pour le scénario. Et la musique, elle est de Jean-Pierre Melville.